— Par les temps qui courent, il est bon de rappeler que les faits sont sacrés, mais que les commentaires sont libres. Eh bien justement, pour les commentaires, nous avons sur ce plateau Yves Arte de Sud-Ouest, bien évidemment, et Jefferson Desports de Sud-Ouest aussi, bien évidemment, aussi. — Bonjour, Bastien. — Messieurs, nous allons parler de la droite, des droites nationalistes en Europe. Nous allons parler des aéroports de Paris. Mais pour commencer, le grand débat, il est clos. On attend des annonces fortes de la part du président Macron. C'est Édouard Philippe qui a ouvert petitement le bal, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette séquence d'après grand débat, Jefferson ? — On attend toujours les annonces d'Emmanuel Macron. C'est Édouard Philippe, vous l'avez dit, qui a ouvert le bal. On va retenir une chose d'abord. C'est qu'ils ont pris... Visiblement, le gouvernement a pris toute la mesure de l'exaspération fiscale. Ce sont les mots d'Édouard Philippe lundi. Il annonce mardi des réponses puissantes et concrètes du chef de l'État. Donc on est toujours dans l'attente. Finalement, on entretient encore une fois le grand débat dans la longueur. On voit bien que l'atterrissage est encore compliqué. Maintenant, la question fiscale est plus que jamais posée par le chef de l'État. Il l'a dit, il faut baisser les impôts. Il faut les baisser plus vite. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça laisse augurer finalement une vraie réforme fiscale ou pourquoi pas les prémices d'un big bang fiscal si on écoute ce qui se dit. Et pourtant, ces dernières semaines, c'est plutôt le son de cloche inverse que l'on avait puisque si on se rapporte à des propos rapportés du chef de l'État dans le canard enchaîné, il n'y aurait pas de big bang fiscal. Dans l'Essonne, début mars, Édouard Philippe allait être reconnu lui-même qu'il ne savait pas faire le grand soir fiscal. Donc tout ça pour nous dire qu'on ne sait pas trop où ça va. Et pour l'instant, on est quand même dans l'incertitude la plus totale par rapport à ça. Et la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir baisser comme impôts ? Il y aura fatalement des mesures qui seront prises parce qu'ils ne peuvent pas rester dans cet État après un mouvement social sans précédent dans l'histoire récente de la France, d'une part. Et d'autre part, dans cette révolte qui est protéiforme, il faut absolument l'apaiser. L'apaiser comment ? Très certainement, comme tout, commencer par une révolte contre la gabelle en supprimant la gabelle. Une fois qu'on a dit ça, ils ne sont pas sortis de l'affaire et nous non plus. Parce que s'il y aura des baisses d'impôts, il y en aura certainement. Il faut savoir sur quoi elles vont porter. De ce que l'on sait aujourd'hui, en fait, il va y avoir quoi ? Il peut y avoir une réforme du barème de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est à peu près certain. Ce qui permettrait un peu d'adoucir, de faire mieux passer la pilule. Mais la pilule demeurera. Il y aura des réformes qui seront des réformes certainement homopatiques, mais qui pourront peut-être jouer par leur symbole. Et notamment, je pense, aux frais de représentation des anciens chefs d'État ou premiers ministres, etc. Très certainement, il va disparaître. Il y aura très certainement une revalorisation des petites retraites. Tout cela dans un but d'apaiser cette colère dont nous parlions. Mais ensuite, il va bien falloir trouver qu'est-ce qu'on met en face. Et qu'est-ce qu'on met en face ? Ce sera donc une réduction des dépenses de l'État. Et qui dit réduction des dépenses de l'État, dit fatiguement service public. Or, quel était également l'autre motif de la colère qui a produit ce mouvement des Gilets jaunes ? Justement, l'éloignement des services publics des zones en déshérence. Donc, vous voyez que c'est quand même la cordature du cercle. Je pense qu'ils vont, à mon avis, essayer, Edouard Philippe et son gouvernement, ils vont essayer de jouer dans cette crête très, très étoile qui demeure et qui devra être entre des mesures qui seront d'une certaine façon un peu symboliques, peut-être ou empathiques, mais au moins spectaculaires. Et ensuite, des réductions à minima sur les frais d'État. Alors, juste sur les impôts, pour compléter ce que dit Yves, on va voir justement quels seront les leviers qui vont être actionnés. Mais jusqu'à présent, l'impôt sur le revenu, la porte semblait fermée. Là, est-ce qu'elle va être réouverte ? Rien n'est moins sûr. Mais il commence à y avoir... En tout cas, on voit que ça s'ouvre un tout petit peu. Il y a eu l'histoire de la TVA qui pourrait être baissée sur les produits de première nécessité. Là encore... Alors, ça avance, ça recule. On ne sait pas trop par rapport à ça. C'est compliqué aussi. Ça a été évoqué, mais Gérald Darmanin dit que c'est pas efficace. Donc, vous voyez, impôt sur le revenu peut-être à la marge. TVA baissée sur les produits de première nécessité ? A priori, non. Ensuite, il reste... Qu'est-ce qu'il nous reste ? Peut-être refaire le barème sur l'impôt sur le revenu. Donc là, ça reste aussi très compliqué. L'ISF, Emmanuel Macron, ne veut pas en entendre parler. Vous voyez, donc finalement, on veut à la fois baisser les impôts, mais on ne sait pas trop lesquels. Et il y avait aussi la suppression de la redevance télé. Sur ce plateau, le président du CSA, Roque-Olivier Mestre, s'est dit attacher à un financement dédié. Donc voilà, ça, c'est une vraie question. Il y en a pour 4 milliards. Est-ce que ça peut jouer aussi ? Ça va être très compliqué, cette question fiscale. Et pourtant, elle est posée. Il y aura peut-être aussi une réponse qui sera, ça, c'est à peu près certain, c'est sur les femmes célibataires, les familles monoparentales. Là, il y aura des réponses, notamment sur le paiement des pensions alimentaires. C'est très important. Il n'est pas exclu non plus que le président qui réserve, qui réserve en silence, il disait un, sinon jupitérien, pour l'instant. Silencieux, en tout cas. Silencieux, de toute façon. Il ne se réserve pas la possibilité, lui, d'avoir une mesure forte qui n'a pas été pour l'instant révélée et qui pourrait répondre en partie à l'une des revendications que l'on a entendues depuis 6 mois dans la rue. Alors si je peux me permettre une petite réflexion, messieurs. Est-ce qu'encore une fois, il ne manque pas d'une annonce politique forte ? Parce que là, on parle beaucoup de fiscalité, on parle beaucoup de baisse d'impôts. Là, encore une fois, on va jouer, on va dire, sur les potentiomètres sans forcément annoncer une vraie, forte position politique ou un vrai cas politique. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque quand même ? Oui, mais de mon point de vue, c'est l'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne s'est pas encore prononcé. Il n'est pas du tout exclu que ce soit cette mesure qui, d'une certaine manière, effacerait un peu par sa soudaineté ou son effet de surprise, effacerait peut-être un peu les autres. Alors il y a peut-être une chose à attendre, c'est qu'il y a les européennes qui vont arriver. Et en tout cas, s'il y a une mesure symbolique à prendre, ce serait forcément un remaniement, un changement de Premier ministre. Ça, est-ce que c'est posé ? Vous croyez que ça, les gilets jaunes, enfin, ils sont sensibles à ce genre de... Moi, les observateurs politiques, bien sûr. – Souvent, qui prend la suite d'Edouard Philippe ? Si jamais ça devait être le cas, il y aura aussi peut-être une autre direction politique. Et quand vous parlez de décisions fortes, on pense forcément à la réforme de la Constitution, donc avec ce qui est dans les cartons, une baisse d'un tiers du nombre de parlementaires, etc. Sauf qu'aujourd'hui, cette réforme, elle est mise sous l'été noir depuis le mois de septembre. Bien avant même, c'est l'affaire Benalla qui avait commencé à ralentir cette procédure. Après, il y a la crise des gilets jaunes qui l'a complètement mise de côté. Donc cette réforme-là est toujours dans les tuyaux. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, il y avait un vrai bras de fer avec le Sénat. Pour que cette réforme passe, il y a beaucoup d'accords techniques à avoir avec les deux chambres. Là, ce n'est quand même pas gagné non plus quand même. Donc les difficultés sont encore et toujours là pour Macron et son gouvernement. Passons à un autre sujet. Les aéroports de Paris vont-ils être à vendre ? Vont-ils se retrouver sous le joug chinoise, par exemple ? Et puis, parallèlement à ça, il y a une offensive justement pour lutter contre cette volonté du gouvernement, semble-t-il, de vendre les bijoux de famille avec ce référendum d'initiative partagée qui a quand même assez peu de chances d'aboutir. Mais quand même, on a l'impression que maintenant, le gouvernement ne peut rien faire sans qu'il y ait tout de suite une opposition en vive. – D'abord, rappelez-vous que c'est une première historique. Ça n'a jamais eu lieu. En tout cas, cette procédure n'a jamais été enclenchée. Donc c'est une procédure qui date de 2015. C'est un référendum d'initiative partagée. Elle vient des parlementaires, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il fallait 185 signatures. Ils en ont aujourd'hui 218. Ils peuvent déclencher cette procédure. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de contrer la volonté du gouvernement de privatiser les aéroports de Paris. Pour faire simple, les aéroports de Paris rapportent beaucoup d'argent. À l'État. Donc ça fait partie du service public. C'est un aménageur essentiel en Ile-de-France. C'est des surfaces considérables. Ce sont des enjeux aussi stratégiques, puisque ce sont des aéroports internationaux. Voilà. Donc là, il y a un vrai débat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les oppositions de gauche et de droite qui se sont réunies autour de ce projet, en tout cas dans cette volonté d'aller contre cette privatisation. Vous avez le Parti socialiste. Vous avez la France insoumise. Vous avez aussi la droite, droite libérale, qui est contre cette privatisation et qui dit aujourd'hui de tirer les leçons de l'échec et du scandale des privatisations des autoroutes. C'est toujours un sujet récurrent. Donc voilà. Là, on a quand même un fait significatif qui est en train d'apparaître et surtout dans un timing qui est très intéressant, puisqu'on est à quelques jours des annonces d'Emmanuel Macron et vous avez là un référendum d'initiative partagée venant de la classe politique des sénateurs et des députés, alors qu'on a parlé du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. On a un gouvernement aujourd'hui qui plaide pour une démocratie participative, plus délibérative. On est en plein dedans. Oui, c'est un peu l'ironie du sort. Et puis surtout, c'est une belle manœuvre, si tant est que l'on puisse trouver ce qualificatif, une belle manœuvre politique qui vient du Sénat. Et il se trouve qu'il y a une offensive à l'intérieur du Sénat qui trouve son origine dans la succession très certainement de Jean-Ralarcher, qui suscitait des batailles internes féroces, mais totalement inaudibles pour l'instant, mais qui produisent également, par corollaire, ce référendum d'initiative partagée. De ce point de vue, je crois que c'est le premier vrai écueil qu'a franchi Emmanuel Macron. Parce que cette décision de vendre les aéroports de Paris reste totalement incompréhensible. La boule a tourné dans tous les sens. On ne voit pas quel est l'intérêt. Et pour arriver à réunir, de ce point de vue-là, des personnes qui partagent des opinions aussi opposées que peuvent l'être un ériqué gaulliste, un souverainiste, des communistes, la France insoumise et la gauche molle, il faut quand même faire très très fort. C'est insensé. On a déjà eu le même temps, quoi. Je ne me souviens pas avoir trouvé une telle coalition. Il faut revenir à des grands moments d'Union nationale. Bon, bref, toujours est-il que cette référendum d'initiative partagée a pour lui, heureusement pour Macron, une complexité absolument hallucinante avant de le mettre en route. Puisqu'après son approbation par une majorité de parlementaires, il faudra également une majorité de 4,5 millions de Français. Ce n'est pas impossible à trouver. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et ce temps-là va être utilisé naturellement pour autre chose et notamment pour des élections européennes. Mais véritablement, cette affaire des aéroports de Paris par sa décision incompréhensible et surtout l'entêtement qu'Emmanuel Macron a vouloir rester sur cette configuration-là est, de mon point de vue, une sacrée épine et qu'il n'est pas senti du pied. C'est totalement contradictoire avec tout ce qu'ils ont annoncé. Et quand on parlait des services publics tout à l'heure, quand le président et le Premier ministre disent qu'il faut remettre des agents sur le terrain, il faut des services de proximité, il faut finalement, au fond, mieux, peut-être pas plus de services publics, mais au moins un service public de meilleure qualité. Là, vous avez les aéroports de Paris. Ce n'est pas rien. Et là, quand vous êtes sur un discours où il faut redonner toutes ces lettres de Noël sur le service public et en même temps, vous voulez vendre ce qui est une réussite, les aéroports de Paris, puisque ça génère encore une fois beaucoup d'argent, parce que derrière, vous avez aussi la prévisatisation de la franthèse des Jeux, d'une partie d'ENGIE. Donc vous voyez, là, il y a une vraie contradiction. Ça arrive au plus mauvais moment pour l'exécutif. Par rapport, justement, à ça, on a quand même aussi l'impression que le mouvement des Gilets jaunes a enclenché des contreparties très vives dès qu'il y a la moindre décision prise. On voit, par exemple, là, c'est autre chose, ce n'est pas les aéroports de Paris, mais par exemple, on voit la mobilisation contre Blanquer, qui n'est pas forcément une mobilisation syndicale, mais on a l'impression que les parents ou que les citoyens, entre guillemets, se saisissent très vite des dossiers. Et là, ils vont dans l'action. Ils occupent des écoles. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de mobilisation, que c'est compliqué pour le gouvernement de bouger, là. – Il y a toujours eu un fonds de contestation, en particulier dans l'éducation nationale. – C'est très rapide. – À chaque fois. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose ? Sans doute dans la forme de la contestation, en tout cas dans l'envie d'affirmer quelque chose, relayé, bien entendu, par les réseaux sociaux. Maintenant, la difficulté, c'est plutôt comment les corps intermédiaires traditionnels vont pouvoir reprendre la main, retrouver un discours, réussir à même être fédérateur, à mobiliser les gens. Pour l'instant, là, on voit surtout des initiatives citoyennes, sporadiques, émergées sur différents sujets. Mais tout ça ne fait pas un tout. Et il faut aussi voir comment ça va évoluer. – Allez, l'Europe, les élections européennes, on a évoqué cette question rapidement. Mais quand même, Yves Arte, vous vouliez insister, vous, sur ces droites nationalistes qui, semble-t-il, veulent se fédérer, et notamment par l'intermédiaire de Matteo Salvini, qui a la volonté, justement, de faire en sorte que les droites nationalistes se regroupent. – Oui, je ne sais pas s'il faut dire nationalistes, car c'est un terme, finalement, qui arriverait à les définir. Ce qui, véritablement, est en train de se constituer, et très, très, très curieusement, pas simplement en Europe, parce que si Matteo Salvini est la figure, comment dire, emblématique de ceux que peut représenter ce type de droite-là, il y a aujourd'hui l'émergence, dans le monde entier, finalement, de gouvernements à poignes qui apparaissent et qui ont été traduits, par exemple, par la victoire, cette nuit, de Netanyahou à l'Israël, qui n'est ni plus ni moins le pendant de ce que peut-être Poutine en Russie, de ce que peut-être Bolsonaro au Brésil, que ce soit peut-être Trump aux États-Unis. Et vous remarquerez également que ce sont trois configurations de démocratie très dures, très fermes, qui basent toutes leurs vindictes contre l'autre, pour une sécurité, d'une certaine façon, assez illusoire, en désignant un ennemi commun, que tous ces types de gouvernements arrivent à se retrouver, eux, sur la scène internationale. Et ça, c'est quelque chose de très, très curieux et qui n'existait pas. Curieux et ou inquiétant ? Curieux et inquiétant et qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. Peut-être un mot sur ce que vous disiez sur Salvini, qui veut fédérer les droites nationalistes, populistes. D'abord, Salvini, c'est l'extrême droite italienne, précisons-le. C'était lundi à Milan quand il a lancé cet appel-là. Il avait qui autour de lui ? Il avait l'AFD, l'extrême droite allemande. Il avait des Danois, les nationalistes danois, des Finlandais pour créer ce mouvement-là. Après, il y a des similitudes entre eux, notamment le rejet de l'islam, le rejet du multiculturalisme, l'euroscepticisme. Ça, ça fait un fond commun. Mais il y a aussi beaucoup de différences entre eux. Aujourd'hui, si vous prenez l'Assemblée européenne sortante, les nationalistes siègent dans trois groupes différents. Donc, ils ne sont pas alliés parce que certains sont pour l'économie de marché, d'autres sont pour le protectionnisme. Certains mettent en avant leur racine chérétienne et d'autres prônent la laïcité. Donc, tout ça, avant de se rassembler et de s'unir, ça va quand même être très compliqué parce qu'il y a des vraies différences de fond entre eux. Maintenant, là où Yves a raison, c'est qu'il y a toujours cette poussée-là qui existe et ce sera un des enjeux de ces européennes. Mais avant de les voir s'allier, il va falloir quand même qu'ils puissent trouver plus que des liens d'entente. Messieurs, vos conseils de lecture pour terminer. Qui commence ? Yves. Yves, allez. Alors, Olivier Grenouillot, qu'on connaissait davantage pour son travail autour de l'esclavage, des esclavages, plus exactement, a écrit un livre qui est absolument passionnant qui s'appelle Nos petites patries, qui n'est peut-être pas un livre très, ce n'est pas un livre très, très facile, mais c'est un livre absolument passionnant car il explique comment au sein de la France, au sein de notre France, s'est constitué une multitude de petits pays qui viennent en droite ligne héritiers de ce qu'on appelait les pagies médiévaux et héritiers eux-mêmes de la désirégation de l'Empire romain. Comme quoi, il y a des origines diverses qui remontent à très longtemps. – Thierry Ferssonne ? – Si vous vous intéressez aux municipales à Paris, un livre, La Reine-Mère de Paris, une enquête sur Anne Hidalgo. Vous savez, les municipales à Paris, ce sera un des temps forts de cette élection de 2020. La concurrence est rude, il y a beaucoup d'appétit pour la capitale. Voilà, si ça vous intéresse, une enquête sur Anne Hidalgo. – Écoutez, en tout cas, merci beaucoup et puis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue et de nouveaux commentaires encore et toujours libres. Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501